We are your friends, you'll never be alone again, come on, come on, come on ! Est-ce que vous avez toujours voulu le savoir sur Edwanger sans jamais oser le demander ? Yes I ! On a sorti presque 200 disques en 20 ans, et nous on a un truc qui nous tient à cœur, c'est que même si on évolue avec le temps, l'objet physique est important, donc tous nos maxis sont sortis en physique, mais on est à peu près 200 disques aujourd'hui. Imaginez par Sommi, la tranche piano, au début on a fait 5 disques qui commencent avec une tranche où je raconte, il y avait une phrase qui disait Edwanger Records qui casse, on essaie toujours de jouer avec le médium de manière telle qu'on ne l'avait pas trop vu avant. Mais la première tranche c'était un peu l'idée de la collectionnite, c'est-à-dire que tu achètes les 5 premiers disques, et quand tu as les 5 premiers disques dans ta discothèque, le premier truc que tu vois c'est Edwanger qui casse. Et ensuite Bertrand est arrivé avec cette idée finalement de piano, qui encore une fois, j'adore parler avec le recul aujourd'hui, tu te rends compte de l'impact, parce que par exemple moi je vais dans n'importe quelle disquière, je vois tout de suite, le mec il peut avoir un rayon de vinyle derrière lui par tranche, tu verras que des tranches blanches ou noires, et dès qu'elles sont un peu colorées c'est nous. C'est vrai que la toute petite approche, la dimension de graphiste qu'il y a dans tout ça, c'est quand même que je me suis toujours dit, quand tu rentres dans un magasin de disques, il y a des dizaines de disques mis en avant dans tous les sens, je me suis dit nous on va essayer d'avoir le plus d'impact possible, par les couleurs, par la puissance de l'illustration, tu vois genre là DJ Mini tu peux pas rater, c'est en rouge en énorme, et les tranches, et les tranches on s'est dit comment on va faire pour faire un truc qui dira être banger de manière indiscutable par rapport à tous les autres disques. Et je me souviens très bien, mais ça tu le sais, DJ Medhi avait adoré cette pochette, et tu avais demandé ensuite quand Medhi a fait la pochette de Lucky Boy, l'intérieur de l'album qui vaut son pesant d'or, mais tu vas t'ouvrir des doigts si tu le fais comme ça. Il m'avait demandé de reprendre un peu ce truc, un peu moins fantasy, parce que là il racontait des trucs qui lui étaient chers, et je sais pas si j'ai rajouté des bêtises là-dedans, mais il y en a sûrement. Donc voilà, un procédé que j'aimais bien. Notre rapport de travail c'est que moi je tiens les ficelles, et puis Pedro il fait comme ça quand je suis au-dessus, je dis viens on interview ça. Je lui cours après, je lui demande 27 fois la même chose, et finalement il me rend tout le truc, voilà, trois semaines en retard. Mais que retient l'histoire ? Voilà, que retient l'histoire. Des pochettes d'exception ? Exactement, non non, notre rapport, non non, mais notre rapport, moi Bertrand, j'ai un rapport avec lui, exactement le même rapport que j'ai avec les artistes musiciens, le rapport que j'ai avec Xavier Gaspard de Justice et le rapport que j'ai avec Somi, sont exactement les mêmes au niveau artistique, ils ont une totale liberté, après moi je fais le filtre, j'essaye de guider à ma sauce, mais ils ont une liberté totale de création, et ce qui a été, pourquoi ça a duré aussi longtemps, et pourquoi le résultat est aussi qu'ils font avec Somi, c'est que, moi je lui demande, c'est pas un exécutant, je lui dis pas tiens la pochette de Mehdi, tu vas faire ceci et faire cela, mais là ce qui a été génial, c'est que les propositions au fil des années, au fil des pochettes, sont différentes, c'est-à-dire que c'est lui qui a les mains dans la création, mais heureusement pour nous, on n'a pas fait à chaque fois les mêmes pochettes, les pochettes de Mehdi n'ont rien à voir avec les pochettes de Justice, les pochettes de Sébastien n'ont rien à voir avec les pochettes de DJ Feeds, et c'est ça finalement le bonheur, moi en tant que patron de Labelle, d'avoir trouvé le DA ultime, et j'allais dire, c'est même pas une question d'adaptation, lui il s'adapte pas aux artistes, il invite les artistes à aller dans son monde, à traduire évidemment, il écoute ce que font les artistes, mais tu vois la pochette de Mehdi, elle parle d'elle-même, je pense que c'est une des pochettes les plus emblématiques du Labelle, et c'est le premier album qu'on a sorti sur Labelle en 2006, donc c'était aussi, c'est marrant, Bertrand il a fait quand même des gros coups, la première pochette de Justice qui a marqué aussi son époque. J'interromps Pedro juste pour dire qu'il minimise son apport, parce qu'il est très élégant, mais en fait Pedro il va dire le bon truc au bon moment, qu'il change tout de la pochette et qu'il la rend plus intéressante, c'est une vraie collaboration, mais là où il est bon c'est qu'il laisse vraiment de la liberté, et qu'effectivement c'est ce qu'il fait aussi avec ses artistes musicaux, c'est exprime toi du mieux que tu peux, et puis il guide, il fait faire des petits ricochets qui changent tout. En général il y a vraiment pas de brief, en général j'ai vraiment le droit de faire une première proposition totalement libre. Souvent on s'entend vite sur les directions, parce qu'en fait il sait que la pochette est aussi vecteur d'image, et ça l'intéresse aussi cet aspect des choses, donc il ne se dit pas qu'il faut absolument que ça illustre la musique, il faut que ce soit une rencontre entre une image et la musique, et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, comment différencier les artistes tout en étant sous le même chapiteau, ça s'est fait assez naturellement, c'était, en fait je crois que le label bénéficiait d'avoir une image très cohérente et très commune pour tous les artistes, et moi c'était mon rôle, en les gardant sous la même égide et le même impact, la même direction graphique de dessin, de néanmoins réussir à leur dégager des petites pistes à eux un peu différentes. Donc Justice ça a pris une piste un peu rock, Sébastien c'était plus minimal comme sa première pochette, Huffy c'était un truc pop, un peu girly, moderne, etc. En fait ils ont tous réussi quand même je crois, Oiseau c'était chelou, donc ils avaient tous un peu leur truc tout en étant immanquablement être banger. Si on peut parler de succès du label à l'international, évidemment que l'aspect graphique est lié à la succès story d'Edbanger, ça c'est indéniable, mais moi encore une fois comme l'a dit Somi tout à l'heure, je pense qu'on était au bon endroit au bon moment, Il y a aussi ça, c'est-à-dire que moi je n'ai pas de don d'ubiquité ou de me dire tiens ok tout était prévu, tout était écrit, on a brainstormé pour aller, moi je n'ai jamais eu de but ultime jusque de m'amuser, d'embarquer mes potes avec moi et c'est ça en fait le résultat. Mais c'est vrai que le mélange encore une fois de propositions musicales un peu différentes de ce qui se faisait, pareil avec l'aspect graphique, ça a fait mouche et ça a excité tout le monde. Quand on allait à Los Angeles, on faisait des dates, leur rêve à tous, les américains s'étaient dit « Ah est-ce que Somi peut faire le flyer ? » parce qu'on parle beaucoup des pochettes et tout ça. Après nous aussi c'est que notre terrain de jeu, on est un label mais on ne s'est pas arrêté à faire que des pochettes de disques. Les pochettes de disques débordaient sur des t-shirts, le clip de dance de Justice, pareil, c'était un marqueur graphique aussi, tu vois, pour les clippers, pour les gens dans la pub et donc c'était des histoires d'époque. Moi je ne peux parler de l'univers de Justice que sur la période où moi je m'en suis occupé parce qu'assez rapidement ils ont eu des envies de photographies, de choses où ce n'était pas forcément autant mon rayon. Donc ils se sont un peu émancipés de ce qu'on avait créé au départ. Mais en tout cas pour ce qui est du premier album et des premiers maxis, on a assez rapidement identifié que Justice c'était un peu des rockers qui font de l'électro. Ce qui ne veut tout et rien dire mais qui permettait quand même de les identifier assez facilement. Encore une fois, ce n'est pas un truc qui a été prémédité, c'est un truc qui s'est fait assez naturellement. D'où ce logo métallique en silver, un peu comme Motored ou Hawkwind, tu vois ces pochettes-là. Ça c'était leur look en fait, leur look était devenu tellement emblématique que c'est carrément ça qui est devenu la pochette. Et pour Justice, l'idée de la croix vient d'un constat graphique pur et dur qui est que l'aide centrale de leur logo, quand tu es à la recherche d'un logo, que tu griffones des trucs, tu te rends vite compte que ce T est central. Et là tu te rends compte qu'il y a une conversation qui se lance avec Gaspard et Xavier où on pense aux artistes qui ont utilisé la croix dans leur imagerie pop comme Madonna ou George Michael ou des groupes de heavy metal et tout à coup ça devient logique. Et en fait cette croix au début, elle existe un peu comme un T au cœur d'un logo des heavy metal. Et puis on fait une soirée pour le lancement de Waters of Nazareth à la boule noire et on fait fabriquer un caisson lumineux en forme de croix. On coupe toutes les lumières, on n'allume que ça et on se rend compte que ça fout le bordel de dingue. Et de fil en aiguille, cette croix, ils se disent qu'ils vont la mettre au centre de leur dispositif de live. Et puis ça reste et c'est toujours la croix du logo. Et puis ça devient un élément qui s'accapare un petit peu, qui était libre. Il n'y a pas d'histoire ultra prémédité sur l'utilisation de la croix en fait. C'est vraiment de fil en aiguille et puis ça devient un symbole qui s'impose. Ouais, non, un truc sur lequel il faut revenir, c'est 2005. Bertrand fait les pochettes du label et puis à un moment tu as une envie de t'exprimer aussi de façon... Non, la réalité, c'est que c'est Mehdi qui a cette envie. C'est vrai ? Ouais, Mehdi, il vient me voir, il me dit, je vais faire un clip pour M. Somebody, vas-y, c'est toi qui t'y colle. Et je lui dis, bah écoute, j'adorerais faire ça. Dans l'absolu, j'ai toujours rêvé de ça. On était fans de Spike Jonze, des mecs qui faisaient un peu tout. Tout à l'heure, je parlais de Jeff McFetridge qui avait fait des clips aussi. Ça me titillait, mais je ne me sentais pas du tout prêt. Et Mehdi, il était un peu dans un, vas-y, vas-y, on y va, on y va, on y va. Mehdi, le... pas le mécène, mais tu vois, le motivateur en fait. Qui dit, mais si, ça va être mortel, viens, on le fait. Et donc, je me jette un peu à l'eau. Je ne le regrette pas, ça m'a permis de prendre le goût pour ça. Puis ça reste un peu en sommeil parce que je ne me lance pas dans une carrière de réalisateur. Pour l'instant, c'est qu'un aspect de mon travail graphique. Mon travail graphique, c'est hyper prétentieux. Mais du coup, on se retrouve avec justice. On doit, pour des raisons x ou y en catastrophe, devoir faire un nouveau clip. Au dernier moment, on est en train de manger dans un restaurant et on se dit, mais les t-shirts, pourquoi on ne leur donnerait pas vie ? Et puis l'inné est comme ça. C'est un clip qu'on fait en collaboration avec Jonas et François. D'ailleurs, c'est eux qui le réalisent. Et moi, je me charge juste de fournir tous les visuels. Parce qu'ils avaient fait à l'époque un truc, via BeCause, un EPK. Enfin, une petite vidéo de promotion de la première compilation Head Bangor. Et ils avaient récupéré tous les fichiers illustrator de mes pochettes. Et ils avaient animé les trucs. Ils avaient fait ça tout seuls. Et on voit des gens qui regardent les pochettes comme ça. C'est très cool qu'on puisse mettre un extrait. Les trucs étaient tellement cool que voilà. C'est comme ça qu'on a l'idée. On se dit, et si on reprenait ce principe, mais que c'était les t-shirts qu'on animait. Et donc, on leur propose et ils sont chauds pour le réaliser. Donc, ils le font et... The rest is history. The rest is history. Yes. Non, mais c'est vrai que c'est cool quand même pour ce clip-là. Bah non, fierté absolue de recevoir ce MTV Music Awards pour le clip de dance de Jonas et François et Somi. Et gros big up à justice quand même. Gros big up à justice puisque là, on est en 2007. Et l'année d'avant en 2006, ils avaient aussi raflé pareil un MTV Awards pour le clip de We Are Your Friends. Que toi d'ailleurs, tu avais été chercher sur scène. Ouais, c'est Jérémy Rozan qui avait réalisé ce clip. Et moi, j'y étais allé en tant que porte-parole Deadbonger de DA du label. J'avais accompagné... J'avais fait sur ce clip le travail d'un DA de label. Ou à défaut d'être le réalisateur du clip. Et bah on va sur scène pour recevoir ce prix. On est les mecs les moins connus de la soirée. Parce que c'est d'ailleurs le seul prix, je crois, de la soirée qui était décerné par le plus grand public. Alors que tous les autres prix sont décernés par des magouilles pas possibles de label et de business. Et comme le morceau We Are Your Friends, à ce moment-là, était un petit cube de club. Un truc que tu mettais en soirée, qui foutait le bordel, mais qui passait pas non plus à la radio. Donc les gens qui sortaient connaissaient tous ce morceau. Donc les gens qui ont voté, ont voté en masse. Ah mais on adore ce morceau, il est génial ! Donc on gagne ce prix. Je vais le chercher parce que Gaspard et Xavier peuvent pas être là physiquement. Et on était en compétition contre Touch the Sky de Kanye West. Qui était son clip où il était déguisé en nivol et il allait dans l'espace, enfin bref, une cascade et tout. Et il arrive sur scène, il avait vu un peu de cognac et il se plaint de pas avoir gagné. Il me dit, bon j'ai pas vu ton clip, mais voilà. Et je lui dis, bah t'aurais peut-être pu voir le clip quand même avant de dire que c'était de la merde devant 3 millions, 30 millions de... C'était en direct, donc c'est ça la beauté du truc. Et je crois que je me démontre pas trop. Je lui prends le micro des mains, je lui dis, ça va mon vieux, t'en auras d'autres. Et il me dit, et toi t'en auras jamais plus aucun. Sauf qu'en réalité, j'en ai eu un autre. Il t'a dit ça ? Pour lui. Ouais, il m'a dit ça, ouais. Et backstage j'ai dit, I made you guys look good, j'étais bourré. Je vous ai fait une promo pas possible, ce qui était relativement vrai en réalité. Mais moi, il s'est toujours excusé. Ouais, il s'est senti, il se sent toujours con. C'est une sortie de mec bourré en fait. Mais devant tout le monde quoi. En fait, à l'époque, son DJ en live, c'était A-Track, qui est le frère de Dave-One de Chroméo, qui chantait d'ailleurs sur le morceau de Mehdi dont j'avais fait le clip. C'était un peu la famille Extended, c'était les grands grands potes de Mehdi en fait. Les cousins québécois. Et quand il rentre des MTV Awards, qu'il retrouve Alain en tournée, Alain lui dit, mais t'es complètement con. Les mecs de justice, c'est mortel ce qu'ils font. Faut absolument que tu regardes. Somi, c'est un super graphiste. Lui, il suivait le truc en fait. Il connaissait bien Mehdi. Et donc, Gagné un peu en train de débourrer chez lui, en gueule de bois, il mate le truc. C'est vrai que c'est bien. Et comme il est malin, il se dit, on va peut-être faire un truc avec eux. Et je me souviens, on est à New York, dans une soirée où je joue Mehdi et Alain. Et moi, je suis là aussi. Je ne crois pas que je joue, mais je suis là. C'était à un club qui n'existe plus. Bon, qu'importe. Et Gagné débarque. Donc déjà, big deal dans le club. Et il veut me parler. Il m'emmène backstage. Et il me dit, est-ce que tu ne veux pas venir chez moi ? Je vais te jouer mon album. Je veux m'excuser. Je suis désolé. Il s'excuse platement des milliers de fois. Je lui dis, ce n'est pas grave. C'était rigolo. Et il m'emmène dans son appart, qui pour la petite histoire était d'ailleurs l'appart de Tom Cruise qu'il lui prêtait Pascal New York, il était en travaux le sien. Et là, il me joue l'intégralité de College Dropout où il y a Good Life. Et il n'y a parfois que les instrus. Alors, il me rappe le truc en entier. Il me fait vraiment le grand numéro. Et à la fin, il me dit, est-ce que tu veux faire un clip ? Et je lui dis, écoute, je vais réfléchir. Je retrouve Mehdi. Et Mehdi, il me fait son fameux... Ah, incroyable ! Je reviens pas ! Et Mehdi me dit évidemment qu'il faut que tu le fasses. Fonce ! And the rest is history. Attends, the rest is history. Là, je ne l'ai pas parce qu'il l'a chez lui sur sa cheminée. Il a un Moonman MTV Award. Parce que bon, ça, c'est un super award européen. Bertrand, il a le Moonman des MTV US Awards. Parce qu'effectivement, le clip qu'on a fait pour gagner a gagné... Attends, et tu as même eu un BET Award, non ? J'ai le BET Award de Clip de l'année. Black Entertainment Television. Et donc, on est dans cet appart, et il me joue l'intégralité de Graduation, qui est son album pas encore sorti, qui va bientôt sortir, et qui contient toutes les pépites qu'on connaît. Flashing Lights... Stronger. Stronger. Bon, le truc, c'est... voilà. Et je me rappelle qu'il y a ce morceau, donc, Good Life, avec cette espèce de sample déguisé de PYT de Michael Jackson. Et je me rappelle, je revois Kanye bien des années après, je lui dis, il y avait tellement de morceaux bien sur ce truc. Et lui, il m'arrête tout de suite, il dit, non, mais tu sais, Good Life, c'était le plus big de tout le truc. Ouais. Stronger, c'était plus gros, quand même, non ? Stronger, c'était plus gros. Stronger, c'est plus gros. Stronger, c'est plus gros. On a volé la vedette, finalement, à tous les autres prix de cette soirée-là. Et donc, d'un coup, Kanye, il bosse avec Somi sur Good Life. Moi, je l'ai au téléphone pour clearer le sample de Daft Punk. Et donc, il y a tout un truc où, finalement, effectivement, lui se prend, puisqu'il est un mec intelligent et un mec curieux, se prend tout ce qu'on est en train de faire, nous, à Paris, que ce soit musicalement et graphiquement. Et donc, l'histoire est assez marrante. Aujourd'hui, il faut le… Cette altercation au MTV World est plutôt… Il faut plutôt se marrer, quoi. Oui, et puis, ça a donné lieu à une vraie relation avec lui. Après, il m'a proposé de faire le clip de Dead Night, de Kit Kuddy, qui était sur son label. Enfin, Pusha T, enfin, c'est des belles… Il a bien synergisé le truc, quoi. Il nous a bien rendu… Il nous a bien renvoyé l'ascenseur. Yes ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501